plusieurs de mes abonnés qui me suivent que ce soit sur cette chaîne youtube ou bien sur mon compte linkedin m'ont demandé de faire un tutoriel sur le web scrapping et c'est pour cela que j'ai décidé de faire cette vidéo où je vais vous montrer comment récupérer des données sur le web avec le langage air on va utiliser un paquet que je vais vous présenter tout de suite alors de quoi il s'agit le web scrapping c'est quoi le web scrapping c'est une technologie d'accord qui une technique qui vous permet de récupérer des données sur le web parfois lors d'un projet d'analyse de données vous avez besoin de compléter les données que vous disposez pas des données qui se trouve sur le web d'accord ça peut être des tableaux de données comme on va le voir aujourd'hui qui se trouve sur une page web et vous voulez les récupérer directement dans votre programme que vous êtes en train d'écrit afin de pouvoir utiliser ces données donc il s'agira de récupérer les données sur la page web grâce à un programme donc un script écrit en r ou python tout ce que vous voulez aujourd'hui nous allons voir le web scrapping avec r et sauvegarder les données récupérer en format 6 et 10 sommes ou bien même en les trancées dans une base de données dédiées à pour cette tâche pour une pour des points but analytique alors je vais être clair je vais préciser quelque chose personnellement je ne suis pas un fan du web scrapping franchement je ne suis pas du tout un fan du web scrapping surtout le web scrapping qui consiste à récupérer des données sur un site web de façon illégale il faut faire très attention parce que tout ce qu'on fait sur internet est de toute façon suivi d'accord vous êtes suivi et lorsque vous vous naviguez à la limite de l'illégal ça c'est clair on va vous repérer et ce n'est pas bien alors moi je ne veux pas vous apprendre quelque chose d'illégal c'est pour ça je vais rester vraiment dans un cadre simpliste pour vous montrer comment récupérer des tables de données sur des pages html et sur des sites vraiment des sites gratuits alors donc je le disais je ne suis pas un fan du web scrapping parce que généralement les sites web mettent à la disposition des développeurs des api d'accord qu'ils permettent de récupérer des données de manière légale et dans une juste en mesure par exemple sur twitter vous avez une api qui est dédiée aux développeurs et qui leur permettent de pouvoir récupérer des tweets mais il ne s'agira pas de récupérer tous les tweets de tous les abonnés de twitter non il sait c'est vraiment un quota et c'est vraiment limité d'accord mais déjà ça vous permet de travailler sur vos projets personnels ou bien même sur des projets en entreprise et de pouvoir voir est ce que c'est viable est ce que le projet est vraiment viable pour chercher à récupérer des données en grand volume et payer plus d'accord donc ces api sont souvent gratuits en tout cas en une version gratuite et qui permet de faire quand même pas mal de choses et une version payante qui va vous permettre de récupérer beaucoup de données lorsque vous n'avez pas d'api vous pouvez utiliser des techniques de web scrapping nous allons voir une technique de web scrapping justement avec un package de r qui est rvest alors de quoi s'agit-il d'abord je vais vous présenter un peu ce que nous allons faire pendant ce tutoriel là nous allons récupérer les tickets c'est quoi tickets tickets par exemple pour ceux qui sont habitués au marché financier lorsque je prends apple apple c'est une société d'accord une multinationale américaine qui est dans la bourse par exemple le snp 500 le snp 500 qui est un indice d'ailleurs le plus grand indice boursier aux états unis et qui compte les plus de 500 d'accord les 500 plus grandes entreprises américaines jeudi même du monde parce que voilà le snp 500 vraiment c'est le plus grand disque boursier en tout cas selon moi qui regroupe en tout cas les plus grosses entreprises du monde d'accord donc si je prends apple par exemple apple est représenté par son symbole à à pl non c'est ce qu'on appelle les tickets ok et donc nous nous allons écrit un script qui va nous permettre de récupérer les tickets de toutes ces entreprises là toutes les entreprises du snp 500 donc plus de 500 entreprises et nous allons faire le même travail au niveau de la bourse de tokyo qui est le nikkei donc nous allons récupérer aussi les tickets des entreprises de la bourse de tokyo d'accord alors on va voir un peu le site web alors ici nous sommes sur une page wikipédia en wikipédia c'est vraiment un truc en tout cas c'est abus non lucratif d'accord même si récemment il ya des polémiques selon lesquels wikipédia ne serait vraiment pas sans influence extérieure je veux pas rentrer dans ce débat là toujours été que c'est quand même une grosse source de données wikipédia c'est vraiment une grande source de données si vous voulez des données vraiment gratuites voilà ils ont même une api je pense il y en a payé aussi disponible suppitant comme sur air pour récupérer des données sur wikipédia aujourd'hui nous allons voir comment récupérer par exemple cette table de données donc regardez ce tableau vous avez snp 500 component stocks donc si vous avez tous les les comme on appelle toutes les entreprises du snp 500 d'accord vous avez le symbole et d'autres paramètres aussi le secteur donc par exemple en industrie et de santé technologie informations et c'est le sous secteur et vous avez plein de choses d'accord donc ça c'est intéressant donc nous allons récupérer ce tableau là je vais vous montrer comment fait c'est très simple le package que nous allons utiliser c'est le paquet air vest donc c'est un package de air et qui a été conçu dans la même logique que td vers donc td vers vraiment si vous travaillez dans air et que vous ne connaissez pas td vers alors vraiment il faut y remédier parce que c'est l'une des bibliothèques incontournable et l'auteur justement c'est adlai wikip qui est aussi l'auteur de plusieurs paquets de de td vers donc c'est ce paquet que nous allons utiliser pour travail sans plus tarder nous allons commencer par équipe de code alors si vous n'avez pas ce paquet installé dans votre ordinateur je vous conseille de l'installer en faisant install point paquet d'air vers et après vous chargez la librairie avec la brille et reste tout simplement donc je vais exécuter ce code là et exécuter l'url donc j'ai mon url et on va commencer par écrit du code pour scraper les données de cette page web là donc je vais écrit snp 500 html donc la première chose c'est de lis cette url donc oui de html donc oui de html mon url ok donc quand j'ai ça si je regarde par exemple ce que ça donne voilà c'est vraiment c'est du du html d'accord on va pas polémique et là dessus c'est pas c'est un langage c'est pas vraiment un langage que j'aime beaucoup et d'ailleurs pour ce tutoriel nous n'avons pas vraiment besoin d'être un expert du html donc après nous allons utiliser la fonction html table qui va nous permettre de lire toutes les tables qui y'a dans dans notre objet sp500 html d'accord nous allons utiliser l'argument fil égale non vous pouvez regarder l'aide de cette fonction là donc si je viens au niveau de la conscience je fais classe de table ça me dit que c'est une liste tout simplement parce que effectivement c'est une liste il me présente une liste de de toutes les tables qu'il ya au niveau de ma page toutes les tables qui a au niveau de ma page et quand vous l'aurez remarqué que la table qui m'intéresse est la table numéro une d'accord donc c'est la table numéro une qui m'intéresse qui contient les symboles les informations sur les entreprises du s&p500 donc je vais venir ici et récupérer tout simplement cette table là je peux écrit s&p500 tb le nommer comme ça attention alors s&p500 tb ce sera la table numéro une d'accord et là je peux regarder ce que ça donne voilà donc j'ai ma table de données automatiquement ok donc si je fais par exemple c'est une table c'est fait d'im de s&p500 tb j'ai 503 et les observations et neuf variables donc ça veut dire que il y a 503 entreprises qui composent le s&p500 d'accord et j'ai toutes les informations sur ces entreprises là ok donc je viens de récupérer cette table là et vraiment c'est c'est simple quoi et c'est rien de compliqué donc voilà comment vous pouvez récupérer votre table et maintenant vous pouvez vous pouvez tranquillement la sauvegarder vous pouvez la sauvegarder donc s&p500 tb ok et file je peux la nommer s&p500 tic ok point csv d'accord elle va me le sauvegarder je vais faire quand même puisque la table a déjà des indices je vais faire au niveau de la force donc je la sauvegarde en csv donc vous voyez elle vient directement dans mon répétoir de travail donc vous voyez c'est ça si vous fait donc vous voyez la table ici je peux même l'importait donc importe dataset ben je vais pas l'importait juste vous montrer que effectivement elle a été sauvegardée donc vous voyez elle a été sauvegardée et je peux encore relis cette table là donc je peux lire cette table à nouveau pour mes besoins Si par exemple, je vais créer une application web qui va utiliser ces informations-là, je vais créer une application web tranquillement qui utilise ces informations-là, cette table de données. D'accord? Alors, ça, c'est fait. Maintenant, on va voir deuxième exemple avec le Nikkei. Donc, je tiens à voir cet exemple juste pour vous montrer que ce n'est pas forcément au niveau de Wikipédia. Vous pouvez récupérer les tables vraiment sur toutes les pages web qu'il y a. Donc, si je vais au niveau de Wikipédia. Donc, ça, ici, ce n'est pas Wikipédia. D'accord? C'est une autre page web où j'ai la liste des entreprises qui constituent l'index du Nikkei, qui est la bourse de Tokyo. Ok? Donc, j'ai les entreprises là. Donc, moi, je vais récupérer cette table-là de données. Donc, ce que je vais faire, je vais sur le même processus, tout simplement. Je suis sur le même processus. Donc, je commence déjà par lire le HTML. Donc, HTML. With HTML, d'abord. With HTML. HTML, de cette URL-là. URL-Nikei. D'accord? Ah, je ne vais pas exécuter URL-Nikei. Voilà. Et une fois que j'ai ça, je vais voir les tables. Je vais dire, HTML-Nikei, par exemple. C'est HTML-Table. D'accord? De mon objet HTML-là. D'accord? Et, si vous faites table, pour voir ce que ça donne. Alors, je vois que j'ai un seul élément. Donc, c'est la table qui m'intéresse. Elle est la numéro 1. Ok? Donc, je vais dire... Je dis, par exemple, Nikei-Table. Ça fait... J'utilise toujours la fonction... Mon objet table. Et, c'est l'objet numéro 1. Donc, il faut savoir que ça, c'est une liste. Donc, ça, ça donne une liste. Liste des tables. Donc, la table qui m'intéresse, elle est la numéro 1. D'ailleurs, c'est la seule. Voilà. Et si j'exécute ça, maintenant, je vois ma table. D'accord? Donc, je peux regarder ça. Voilà. C'est la table qui m'intéresse. Donc, j'ai le nom de la compagnie, son code et comment on appelle le secteur, donc l'industrie dont il s'agit. Maintenant, attention au niveau du Nikei, il a... au niveau de la bourse de Tokyo, il a une petite particularité. Petite particularité, petite particularité, c'est que vous voyez les codes là? Vous voyez les codes? D'accord? Si vous voulez récupérer les données, par exemple, sur Yahoo Finance, il faut savoir que les codes sont suivis de point T. Les codes sont suivis de point T. d'accord? Si, par exemple, je copie ça, c'est que l'entreprise Adventesque copre, d'accord? Et que je vais au niveau de Yahoo Finance, par exemple. Donc, je vais au niveau... Je vais au niveau de Yahoo Finance. Yahoo Finance. Yahoo Finance. Donc, supposons que je vais récupérer les données au niveau de Yahoo Finance. Si je fais ça. Ok, ça marche. Adventesque copre. D'accord? Mais vous voyez, l'indice, en réalité, c'est point T. D'accord? L'indice est point T. Ok? Parce que si je veux utiliser des fonctions comme GetSymbol, j'ai une vidéo où je vous montre comment récupérer les données financières sur Yahoo Finance, par exemple. Il y a une fonction qu'on utilise et cette fonction prend le ticker de l'entreprise. Donc, si vous mettez seulement 68, 57, là, ça ne va pas marcher. Il faut mettre le point T. Donc, ce qu'il faut faire au niveau de notre code, c'est d'ajouter ceux-là. D'accord? C'est d'ajouter ceux-là. Donc, je vais dire, par exemple, je vais prendre Niket Tebla. Je vais le modifier un peu en ajoutant une autre colonne. D'accord? Donc, je vais ajouter du type Playa. D'accord? je vais ajouter une colonne. Donc, je vais faire un mutate. D'accord? Je vais dire company name. Ok. Égal. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais, attention, je vais bien regarder comment ça se constitue. En fait, il suffit que j'ajoute le point T uniquement. D'accord? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Ici, c'est le code. Donc, au niveau du je vais nommer ça ticker. Je vais ajouter le point T tout simplement. je vais faire ticker plutôt. Ticker et je vais faire paste Ok? Paste code point T D'accord? Et le séparateur sera égal à rien. D'accord? Si je fais ça, je regarde à nouveau. Voilà. J'ai mon ticker maintenant. Ok? J'ai mon ticker. Donc, le point T a été ajouté à tous les numéros. Donc, si je prends un exemple encore, je prends Amada C O L T D ou bien Anna Holding. Anna Holding. Je copie ça. Je vais au niveau de Yahoo Finance. Attention. Je vais au niveau de Yahoo Finance. je fais ça. Il va me le retrouver directement. C'est Anna Holding. Actuellement, la valeur de cette action est à moins 0,97%. Elle a perdu 27,50$. Elle est à 2798$. Actuellement, 2798$. Voilà comment on récupère des données sur le web. C'est aussi simple que ça. Avec les fonctions de Rvest, vous pouvez récupérer des tableaux de données qui se trouvent sur des pages web. Merci d'avoir suivi ce tutoriel. Si vous avez aimé, je vous invite à liker cette vidéo, à la partager, à mettre des commentaires et surtout, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Vous y trouverez plusieurs vidéos sur des thématiques variées comme le machine learning, la data science, la programmation avec les langages Python et R et beaucoup d'autres choses. J'ai aussi écrit beaucoup de livres qui vous permettront de démarrer facilement en programmation et en analyse de données. Si vous êtes intéressé par la création d'applications web avec R-Chany, j'ai sur ma chaîne YouTube des vidéos gratuites qui vous permettront de démarrer, de construire des applications, de savoir construire des applications Shiny et de les déployer aussi. Et notamment, j'ai aussi un livre disponible sur Amazon qui, dans ce livre, en fait, c'est un livre conçu, que j'ai conçu dans une idée de learning by doing. Donc, il n'y a que des projets de création d'applications que j'ai traité dans le livre. cela va vous permettre de voir de façon réelle comment construire des applications à forte valeur à ajouter. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.